... Annoncé pour se tenir ce jeudi 8 avril 2021 à Paracou, sous parrainage de Mariam Chabitalata, le gala de solidarité organisé par Aigle Royal Boxing Club et l'association universelle Grigny Boxe Découverte vient d'être reportée à une date ultérieure. Le climat qui prévoit actuellement dans le septentrion en est la principale raison. Nous avons mis notre gala sous l'égide de la paix et de l'unité nationale. On s'est battus nuit et jour dans toutes les directions pour pouvoir mobiliser l'essentiel pour la redynamisation du sport box sur le territoire des Cobouroux. C'est l'occasion de démontrer encore une fois demain à la face du monde que nous avons des boxeurs professionnels qualifiés dans le nord, que nous avons des enfants qui ont le sens du noble art. On devait faire cette émission-là demain, mais malheureusement, on risque de le faire avec des magnétous, on risque de le faire avec des casseurs. Pourtant, le comité d'organisation avait déjà réussi à mettre les bouchées doubles afin d'offrir une véritable fête du noble art à toute la cité de Cobouroux. Tout est fait prêt. Nous avons pu mobiliser des boxeurs professionnels. Nous avons la mobilisation des habitres, des entraîneurs et aussi la mobilisation du public paracoua, pour ne pas dire du public béninois. Pour les principaux acteurs, le repos de ce grand combat fait certes mal, mais on reste optimiste. Ce que nous sommes arrivés ici, ce qu'on veut, on n'a pas trouvé. Mais il faut que vous sachiez un autre jour pour donner les dates. Le combat n'est pas lié compte tenu de notre situation actuelle. Mais je promets au pelu paracoua que de ne pas s'en faire. D'ici à là, on se reviendra. Parce que M. Rambo Tovamou, depuis la France, il tient vraiment pour ces deux boxeurs, comme Mme Borou et Tanjaye Moldi, entre ça. Cette fête aura lieu dans Paracoua et ce ne sera pas trop loin des élections quand nous allons constater que la tension est baissée. Nous allons reprogrammer ça en une semaine.